L'Euro 2024 promet son lot d'émotions en Allemagne, voici 5 matchs à ne pas manquer. Premier match, Allemagne-Ecosse, match d'ouverture. L'Allemagne, triple championne d'Europe, ouvre le bal face à l'Ecosse. Les Allemands bénéficient de l'avantage du terrain. Cependant, l'Ecosse a réalisé de bonnes qualifications et l'Ecossais Scott McTominay, joueur de Manchester United, pourrait bien créer la surprise face aux autres. Espagne-Italie, les rivaux que sont l'Espagne et l'Italie se retrouvent. L'Espagne, triple championne d'Europe, possède une équipe talentueuse. L'Italie, tenant du titre et réputée pour sa solidité défensive, va éviter de justesse les barrages en qualification. Il sera intéressant de voir comment l'équipe se comportera contre l'un des favoris de la compétition sous la houlette de son nouvel entraîneur Luciano Spalletti. Danemark-Angleterre. Le Danemark et l'Angleterre se retrouvent pour une revanche de leur demi-finale de l'Euro 2020. Le Danemark, dirigé par l'entraîneur Kasper Heungmann, espère reproduire son exploit. L'Angleterre, invaincu dans son groupe de qualification, aligne un mélange de jeunes talents comme Phil Foden et des joueurs expérimentés comme son frère de lance Harry Kane. Pays-Bas France. Les anciens champions que sont les Pays-Bas et la France s'affrontent dans un match chargé d'histoire. Les Pays-Bas vainqueurs en 88 sont emmenés par le monstre de Liverpool, Virgil van Dijk. La France, quant à elle, vise à répéter ses succès de 84 et de 2000 avec Kylian Mbappé comme principal atout offensif. Turquie-Portugal. Le Portugal affronte la Turquie dans un match passionnant du groupe F, mené par la légende et meilleur buteur de l'histoire de l'Euro, Cristiano Ronaldo, désormais âgé de 39 ans. L'équipe portugaise devra relever le défi imposé par la Turquie, vainqueur du groupe B des qualifications, sous la direction de l'entraîneur Vincenzo Montella.